En pleine crise du logement, les loyers, on le sait, montent en flèche, mais ça ne veut pas dire pour autant que les logements sont mieux entretenus. Loin de là. On en a une autre preuve ce soir, alors qu'un propriétaire montréalais refuserait d'effectuer des travaux d'urgence dans son immeuble. Résultat, des locataires ont dû vivre dans des conditions inhumaines. Imaginez, il pleut littéralement dans un logement dès que quelqu'un utilise la baignoire dans l'appartement au-dessus. Yves Poirier a pu constater l'ampleur des dégâts. Après avoir reçu cette vidéo troublante de l'organisme Entraide-logement à Schlaga-Maisonneuve, nous nous sommes rendus dans l'appartement 1 de l'immeuble à rue Sherbrooke-Angle-Davidson, occupé par sept locataires, afin de constater l'ampleur des dégâts. On est venu de voir cette vidéo amateur. On va vous montrer donc d'où provient le problème. On est à l'appartement juste au-dessus. J'ouvre le robinet de la baignoire. On laisse couler quelques secondes. Et on va aller tout de suite voir en bas ce qui va se passer dans l'appartement du couple. On est revenu au rez-de-chaussée. Oh mon Dieu! C'est comme s'il pleuvait dans l'appartement. Vous, vous me dites que ça fait six mois que ça dure. Ça a commencé par un petit trou. Puis là, ça s'est élargi. Puis là, on avait beau lui dire, tu sais, ça coule. Puis quand il venait chercher son logement, bien, il checkait comme ça. Puis là, bien, il venait chercher son logement. Puis là, il partait. Fait que là, nous, on l'appelait. On disait, écoute, genre, ça coule, ça coule. C'est dégueulasse. La nuit, ça coule. Ça sent les égouts. Puis à cause de ça, mon gars, moi, on était malades. Quand je suis arrivée ici, ils sont censés de changer les planchers. Ça n'a pas été fait. Là, on n'a aucune lumière. C'est nous qu'on est obligés de fabriquer ça parce qu'on n'a pas de lumière. Le soir, c'est sombre. Votre appel a été transféré à un système de traitement de la voie. Nous avons contacté dimanche le propriétaire au téléphone. Pas de retour d'appel de sa part. Entre-temps, la Croix-Rouge les a relocalisées dans des chambres d'hôtel ici près du Stade olympique. Cependant, cette aide d'urgence arrive à échéance lundi midi. Les locataires sont prestataires de l'aide sociale. Malgré leur statut précaire, ils affirment payer tous les mois leur loyer de 1800 $ sans être en retard. Ils disent faire des recherches sans succès pour déménager ailleurs et ont un rendez-vous dans les prochains jours avec le tribunal administratif du logement pour forcer le propriétaire à agir. Moi, je serais très intéressée de savoir est-ce que le propriétaire va recevoir une amende. Selon ce que je comprends, il y a déjà eu un avis de non-conformité aux alentours du 20 mars. Il n'a pas agi. Ça entraîne des dégâts. Ça entraîne une famille qui est relocalisée aux frais des contribuables. Enfin, nous avons contacté le cabinet de la mairesse Valérie Plante qui, lui, a joint le service de l'habitation afin d'avoir un rapport complet de l'affaire. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.